C'est la quatrième fois, c'est la meilleure interprète. J'ai dit au pasteur que mon intérêt comme interprète n'est pas forcément votre grammaire, mais c'est votre humilité. Tout interprète que vous ne pouvez pas corriger, qui veut prouver qu'il connaît assez, ce n'est pas un bon interprète. C'est le genre de personne qui veut faire honte au prédicateur sur l'autel. Et Dieu m'a dit, n'enseigne pas à un homme qui ne connaît pas, qui ne sait lui-même pas, qui ne connaît pas. C'est une personne orgueilleuse. C'est une bonne interprète. Et vous voyez la manière dont je coule. Ça a été très bien. Et en même temps, elle m'a dit qu'elle me connaissait lorsqu'elle était petite au Gabon. J'ai prêché dans leur église. Ça fait 18 à 19 ans. Et aujourd'hui, elle a grandi. Et elle m'interprète en Turquie. C'est pourquoi, faites attention. Faites attention. Les gens que vous avez rencontrés quelque part, vous pouvez encore les rencontrer quelque part. Alors, si elle avait retenu une mauvaise chose me concernant, et qu'on lui dit que j'arrive, elle allait dire, je ne vais pas interpréter cet homme. Ce n'est pas un bon pasteur. C'est pourquoi votre témoignage est très important. Je suis tellement excitée d'avoir mon épouse dans la maison. Alors, si vous n'acclamez pas, c'est que vous êtes jaloux. Et quoi que ce soit, que vous ne pouvez pas célébrer, vous ne pourrez jamais attirer cela. C'est la nature de cette vie. Toute chose que vous ne pouvez pas célébrer, vous ne pouvez jamais l'attirer vers vous. Si vous regardez cette soeur et qu'elle est bien habillée, et que vous lui dites, ma soeur, tu es belle, Dieu va vous donner aussi pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas content pour le bien-être des autres, même si on t'impose les pieds, même si on t'impose les pieds, ça ne peut pas changer quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas seulement les mêmes. Même si on t'impose les pieds, on t'impose les pieds, ça n'a changé rien. Parce que c'est votre cœur. Alors ce que vous n'appréciez pas dans la vie des autres personnes va vous déprécier. Si on vous dit, levez-vous et honorez un homme, si vous ne voulez pas vous mettre debout, personne ne se tiendra debout pour vous également. Partout, dans n'importe quel endroit, c'est ainsi qu'est la vie. Nous honorons toutes choses qu'on appelle honneur. Jusqu'à ce que vous rencontrez un homme, les hommes ne vont jamais vous rencontrer. Jusqu'à ce que vous rencontrez un homme, les hommes ne vous rencontreront jamais. C'est après que Saul a rencontré Samuel. Samuel lui a dit que lorsque tu vas me quitter aujourd'hui, tu vas rencontrer deux hommes. Alors jusqu'à ce que vous rencontrez un homme, les hommes ne vous rechercheront pas. Toutes les choses que vous faites ici sur la terre est une semence que vous plantez dans votre propre vie. C'est une semence. C'est pourquoi vous devez avoir une attitude positive. Tout ce que vous donnerez aux autres vous sera donné. Jésus, il a mis de cette manière. Il a dit qu'il vous sera mesuré de la même manière que vous avez mesuré pour donner aux autres. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous voyez un petit enfant qui par avantage est un imbécile par l'inconvénient devient un imbécile et que vous commencez à vous moquer de la mère, ne vous inquiétez pas. Si vous ne faites pas attention, un jour, vous allez accoucher aussi un imbécile. J'ai vu beaucoup de choses. Je connais un homme qui a rencontré un aveugle et l'aveugle lui a dit s'il te plaît aide-moi montre-moi le chemin. Au lieu de montrer à cet homme le chemin il a conduit cet homme dans une vallée. Il a dit homme stupide aveugle tu vas souffrir. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Cet homme a donné naissance à sa quatrième fille et elle est aveugle. Première, pardon. Le deuxième aussi était aveugle. Troisième garçon aveugle. C'est pourquoi il faut faire attention la manière dont vous traitez les gens. Parce que ce que vous semez c'est ce que vous allez recolter. Lorsque j'étais assis le Seigneur m'a dit dis à certaines personnes dans cette église de faire attention à la personne qui voit des visions pour vous dans cette église. C'est ce que Dieu m'a dit lorsque j'étais assis. Des personnes qui voient des visions je ne suis pas en train de dire que les gens n'ont pas de vision. Mais ce n'est pas tout esprit qui voit qui vient de Dieu. Faites très, très attention. Avant que les gens ne vous détruisent ici. avant que les gens ne vous fassent sortir des plans de Dieu pour votre vie. Quiconque qui te dit j'ai vu cette vision au sujet de l'église ou vous concernant et que cette personne n'est pas venue soumettre cette vision au pasteur ne croyez pas en cette personne. Ne croyez pas en cette vision. On voit pour toi on ne dit à personne ce n'est pas de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle de cette manière mais il me l'a dit lorsque j'étais assis. Il y a les gens qui voient partie des esprits des autres Il y a les gens qui voient partie des esprits familiers. On est vu dans les Bibles et Pierre l'a réprimandé et cet esprit l'a quitté. Je connais une fille qui dit que si je ne fornique pas je ne vois pas. elle voit la vision les gens courissent derrière elle et un jour on l'a attrapé qui fait les fornications. On les demande mais pourquoi avec tous les dons que tu es là mais tu fais encore les fornications que quand je ne fornique pas je ne vois rien. Pour maintenir les hortins là je dois forniquer. ça c'est un hortin de Satan. Est-ce que vous m'entendez ? Tenez votre oreille Tenez votre oreille laissez-moi vous dire c'est mon 34e année que j'ai suscité des fils et des filles j'ai beaucoup d'expérience tenez bien vos oreilles et entendez ce que je dis Est-ce que vous pouvez tenir vos oreilles ? Ne dites pas que je ne vous ai pas dit toute personne qui vient vous dire si Dieu m'a montré ça montré l'autre c'est contre l'église dit les personnes ne me dis pas va dire le pasteur si c'est contre un frère dit les personnes va dire le pasteur ne me dis pas si c'est contre un seul dit les personnes va voir le pasteur le dit je ne suis pas la tête de cette église il y a des choses que tu ne dois pas écouter parce que l'autre n'a pas vu des problèmes à cause de ce qu'il a fait mais c'était ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu alors faites attention et le Seigneur vous bénira si vous croyez en ce que je dis c'est une fois de plus célébrez mon épouse célébrez mon épouse gloire à Dieu bienvenue en Turquie levez ses mains merci Jésus célébrez mon épouse 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 Qu'est-ce que c'est Oseye ? Qu'est-ce que c'est Oseye ? C'est votre langue, c'est ce que c'est ? Mais les deux musiques seront composées ensemble. Amen. C'est votre langue, c'est votre langue. 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 C'est votre langue, c'est votre langue, c'est votre langue. C'est votre langue, c'est votre langue, c'est votre langue. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Acclamez le Seigneur et levez-vous. Levez-vous et acclamez le Seigneur. Proverbes. 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 Chapitre 26. Proverbes 26. Proverbes chapitre 26. S'il vous plaît les ingénieurs de son aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci. can you add a little trouble thank you add a little bass thank you thank you it's okay Proverbs chapter 26 and verse 27 I love this whoso did get a pitch shall fall the array and he that rolled a stone it will return upon him I love the way the American new American standard put it if you set a trap for others listen to this you will get caught and eat yourself if you roll a border down on others if you roll a stone down to others if you roll a stone if you roll a stone down to others it will crush you instead that will you will Il n'y a rien que vous ne pouvez pas trouver dans les Écritures. Depuis le mercredi, je crois que j'ai été une bénédiction pour vous. Combien croient en cela? Et aujourd'hui, je serai encore une plus grande bénédiction pour vous. Maintenant, j'aimerais que vous soyez attentifs. Parce qu'après mon message, Dieu va ouvrir les yeux de certaines personnes ici. J'aimerais que vous soyez prêts. Parce qu'il y aura une anointion. Lorsqu'elle descendra sur vous, elle va vous transformer. Elle va vous préparer afin de vaincre tout défi qui vienne contre vous. Alors, j'aimerais que vous sortiez de la chair et que vous entrez dans le surnaturel. Soyez ici avec tout le monde de manière physique. Mais ne soyez pas ici avec tout le monde de manière spirituelle. Laissez la dimension physique et connectez-vous au surnaturel. Quelque chose va vous arriver ce matin. Quelque chose vous n'allez jamais oublier de votre vie. Je vais répéter. Dieu va ouvrir les yeux de certaines personnes. Dieu va libérer votre langue afin que vous puissiez parler des mystères. Et la puissance de Dieu va vous mettre en feu. Combien d'entre nous sommes prêts pour cela ? Levez vos mains et dites merci Jésus. Est-ce que je peux vous entendre dire merci Jésus ? Merci Jésus. Alors, ce matin, je prêche sur sur ce que j'ai intitulé « Renverser les plans maléfiques au travers de l'Alliance ». « Renverser les plans maléfiques ». Veuillez vous asseoir. Avant de prêcher, je ne vais pas échouer de célébrer le pasteur David. Nous allons célébrer le pasteur David. Célébrons le pasteur David. Amen. Lorsque ma femme a dit que Dieu m'a utilisé pour affecter les jeunes, il fait partie de ces jeunes. Et il y a plusieurs dans le monde entier. Dans le monde entier. Et le même feu va aussi vers vous. Ce feu s'étend vers vous. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi vous dire les plans de Dieu pour vous sont différents de ce que vos ennemis planifient. Les plans de Dieu pour vous sont mieux que ce que l'ennemi sont mieux que ce que les ennemis vous montrent. L'image les défis vous ont donnés ce n'est pas votre vraie image. C'est le défi par lequel vous passez. Vous avez une meilleure image. et vous avez une photo excellente. Je pense que vous pouvez utiliser une photo excellente. Ce n'est pas ce que vous voyez. Et la photo originale de votre destinée ne se trouve pas dans les mains de votre ennemi. Alors à chaque fois que vous voyez l'ennemi vous montrez une photo ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est une fausse photo. Jusqu'à ce que Dieu vous montre la photo qu'il a pour vous. Ne croyez pas à tout ce que vous pouvez voir parce que votre vous originale se trouve dans la main de Dieu. Les gens peuvent mentir contre vous. Les gens peuvent mal vous interpréter. Les gens peuvent mal interpréter vos actions. dire ce que vous n'avez pas dit. Dire ce que vous ne vouliez pas dire vraiment. Mais laissez-moi vous dire jusqu'à ce que Dieu ne parle ne 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 qu'on a menti contre lui. On a menti à son sujet. Pourquoi? Parce que les ennemis avaient déjà vu son monde sa valeur. L'ennemi avait vu sa valeur. Laissez-moi vous dire Satan a des agents. Il a des agents. la Bible dit que le diable a apparu comme l'esprit de lumière. C'est la déception. Joseph a été accusé de ce qu'il n'a pas fait. il a été appréhendé. Et il a été mis dans la prison. Et tout le monde a cru qu'il avait fait cela. Tout le monde. Il y a des personnes avec des sanctions étranges. Des influences maléfiques. des influences sataniques qui peuvent convaincre les gens de croire à un mensonge contre une personne. Ils ont cette anointion. Je prophétise toute personne qui a menti à ton sujet et que ce mensonge t'a maintenu dans les ténèbres. et que leur langue se taise à jamais au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un jeune homme qui avait un grand futur un grand avenir. Le diable a vu son avenir et il a commencé à parler contre lui. Je parle aux autorités. Il a parlé aux autorités qu'il voulait coucher avec elle. Joseph avait quelque chose de plus grand que Potiphar. Vous savez quelquefois à cause de votre pensée corrompue un jeune homme peut vous regarder sans intention immorale mais parce que vous avez une pensée immorale Votre pensée immorale va commencer à vous dire des immoralités. C'est ce qui est arrivé à Potiphar à Potiphar et elle a accusé un homme innocent. Mais après quelques années L'Alliance L'Alliance Ne jouez pas avec un homme d'Alliance À chaque fois que vous voulez jouer avec un homme d'Alliance L'Alliance va vous humilier Écoutez-moi Je ne sais pas où Potiphar et Potiphar étaient le jour où Pharaon a fait sortir Joseph. Je ne sais pas où ils étaient. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Et ses agents n'ont pas d'autres affaires que d'accuser. Ils accusent tout le monde qu'ils voient. Lorsqu'ils voient que la main de Dieu est sur vous ils vous accusent. Ils vous accusent. Je ne sais pas où ils étaient. Le jour où Joseph a été nommé Premier ministre Tout ce que Dieu a dit que vous serez Peu importe Combien de personnes se rassemblent Peu importe Les mensonges contre vous Vous serez Parce que C'est divin. Amen Laissez-moi vous choquer Laissez-moi vous choquer Vos mains Aucune main Ne peut couvrir le soleil Aucune main humaine La main de votre ennemi est très petite Sur votre soleil Aucune main ne peut couvrir le soleil Aucune main ne peut couvrir la lune Alors aucune main ne peut couvrir votre destinée Aucune main Ne peut arrêter ce que Dieu veut faire dans votre vie Si je parle de vous Crier Amen Amen Où étaient-ils ? Nous sommes Ce sont des menteurs Ce sont des menteurs Où étaient des menteurs ? Où étaient des manipulateurs ? Le jour Où Joseph a été annoncé Premier ministre La Bible dit Que en ce qui me concerne Demandez-moi Je vous donnerai des nations Comme héritage Écoutez-moi Ma Bible me dit Que dans la présence De vos ennemis Dieu va mettre Une table En face de vous La Bible dit Dans le psaume 2 Qu'ils se rassemblent Dieu va les disperser Parce que leur rassemblement Ne vient pas de Dieu Ils vont se rassembler Laissez-moi vous dire ceci Les mensonges n'arrêtent pas Dieu Les mensonges n'arrêtent pas une destinée Qui est ouinte par Dieu Joseph Est devenu le premier ministre Et l'armée générale De l'Egypte On dit à tout le monde On dit à tout directeur A dit à tout ministre A dit à tout officier Tomber Alignez-vous Le premier ministre arrive Le premier ministre arrive Le nouveau premier ministre arrive Ils connaissaient que le nouveau premier ministre arrive Ils ne connaissaient pas qui c'était Ils ne connaissaient pas Que l'homme qu'ils ont mis en prison Écoutez-moi Je ne sais pas où on t'a déposé Laisse-moi te dire Que je suis quelqu'un Qui ne me suffit pas De ce que les gens disent Je m'importe Ce qui m'importe Ce que je fais Ce n'est pas ce que vous dites Si je fais ce que je suis supposé faire Ce n'est pas un problème Ce qui concerne ce que vous dites Ce que vous dites N'importe peu C'est ce que je fais Et ce que Dieu dit Ça ne regarde personne Qui se soucie Je ne me soucie pas de cela Joseph ne s'est pas soucié Il n'y avait pas d'explication Il a refusé à expliquer A qui que ce soit Il a permis à Dieu de parler Laissez-moi vous dire Dans psaume 1 La Bible dit Que béni est l'homme Qui ne marche pas sur la voie des méchants Qui ne s'assoit pas sur la table des méchants Qui ne se rassemble pas avec des méchants La Bible dit Qu'il est comme un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui portera son fruit En sa saison Écoutez-moi Quand votre saison arrive Que le Dieu fasse tout ce qu'il veut faire Il ne peut pas arrêter votre saison Il y a quelqu'un ici Je suis venu t'annoncer Que ta saison est arrivée Ta saison est là Ta saison de prospérer Ta saison de te marrer Ta saison de te marrer Ta saison de refonctionner Si ce part de toi Alors il me t'envoie Amen Amen Qui se soucie Qui se soucie Ce que le diable fait Qui se soucie Enlevez vos oreilles de ce que les gens disent Pour que vous puissiez entendre ce que Dieu dit Enlevez vos yeux De ce que disent font les gens Afin que vous puissiez voir ce que Dieu fait Laissez-moi vous dire Qu'il y a deux types Deux types Deux types Deux fois Deux camps Deux camps Deux camps Deux camps Qui contrôlent la vie Un camp est appelé Kronos Et l'autre est appelé Kairos Le Kronos C'est le temps de la nature Kairos Kairos C'est le temps de la vie Kronos C'est le temps de la nature Kairos Kairos C'est le temps de la vie C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham Selon le temps de la vie Pas selon le temps de la nature Pas selon le temps de la nature Pas selon le temps de Kinshasa Pas selon le temps de Kinshasa Pas selon le temps de vie Écoutez-moi Le temps de la nature C'est sur votre montre Mais le temps de la vie Se trouve dans la montre de Dieu Ce n'est pas sur la montre de vos ennemis C'est pourquoi Lorsque le temps de la vie n'est pas encore arrivé Les ennemis vont se sentir comme s'ils dominent sur votre vie Cette maladie va se comporter comme si tu ne pouvais pas être guéri La pauvreté fera comme si tu ne seras jamais prospère Parce que Tu es en train d'opérer dans le temps de la nature Mais lorsque le temps de la vie arrive Dieu va s'impliquer Dieu va entrer Et Dieu va parler Et les choses doivent changer Alors écoutez-moi Lorsque Dieu a parlé à Abraham Sarah avait près de 90 ans Aucune femme De manière naturelle De manière biologique Ne peut être à mesure de concevoir à cet âge Mesdames et Messieurs Si Dieu est impliqué Si Dieu est impliqué Mon problème n'est pas ton problème Mon problème n'est pas ton problème Ce qui me concerne en fait ce n'est pas ton problème Est-ce que vous savez ce qui me concerne? Est-ce que Dieu s'intéresse à vous? Est-ce que Dieu a dit quelque chose vous concernant? Est-ce que Dieu a un plan pour vous? Est-ce qu'il a une destinée pour vous? Si votre réponse est oui Alors allez dormir Attendez-lui Et je peux vous assurer Que les plans de vos ennemis Seront déçus Lorsque Sarah a donné naissance à Isaac Elle a dit Hey Hey Plusieurs personnes riront avec moi Est-ce que vous savez pourquoi elle l'a dit? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui se moquaient d'elle Parce que se moquer de quelqu'un est différent de rire avec la personne Rire contre toi Rire contre toi Est différent de rire avec toi Comprenez Sarah a dit Qu'ils se moquaient de moi Ils se moquent de moi Ils rient de moi Merci Mais aujourd'hui Ceux qui ont ri de moi Riront avec moi Écoutez-moi Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Lorsque vos attentes ne sont pas votre expérience Les gens vont rire de vous Et lorsque les gens rient de vous À ce moment vous pleurez À ce moment vous êtes remplis de honte D'humiliation À cause de vos circonstances Mais si Dieu Change Votre circonstance Écoutez-moi La Bible dit Que lorsque le Seigneur A tourné la captivité de Zion Nous étions comme ceux-là qui étaient morts Qui rêvaient Et nos bouches étaient remplies de rire Et nos langues avec des sons Et ils dirent parmi les nations Leur Dieu A fait une grande chose pour eux Écoutez-moi Lorsque cette grande chose ne s'est pas encore produite Les gens riront de vous Mais lorsque la grande chose se passe Votre chanson sera Venez voir Venez voir Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Venez voir Venez voir Venez voir C'est que Dieu a fait Il a fait des merveilles pour moi Venez voir Venez voir Ce que Dieu a fait Il a fait des merveilles pour moi Je parle de manière prophétique sur votre vie C'est après maintenant Vous chanterez ce cantique Ce sera votre song Au nom de Jésus Ce qui a envie de toi Riront avec toi Alors si je parle de toi Crie Amen C'est pourquoi Ne vous inquiétez pas des mensonges des gens Potifar 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 est Line up Lyon Un nouveau premier ministre Est déjà été nommé On ne connait pas qui c'est Mais c'est qui Mais c'est qui Est-ce que tu connais Le roi a été dit Mais dis-nous Joseph A enlevé son voile Il a enlevé cela de sa tête Vous savez pourquoi ? Parce que Il ne pouvait pas garder l'identité juive Pour devenir le premier ministre d'Egypte Maintenant Lorsque votre temps Kairos arrive Vous devez changer La manière dont vous parlez La manière dont vous vous comportez La manière dont vous vous habillez Les gens avec qui vous vous baladez Parce qu'il y a des personnes que vous écoutez Ils vont démoraliser votre Quelque chose doit changer Vous devez ressembler à la promotion que Dieu vous donne Vous devez vous comporter comme à la nouvelle dimension que Dieu veut vous donner Dieu veut vous honorer Et vous marchez avec des personnes qui critiquent Tout les fois Tout vient dans l'église Les personnes là Ne connaissent pas une bonne chose Qui est honnête Qui est passée là-bas Ils connaissent seulement Les mauvais, 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 mauvais Fui, fui, fui C'est un sorcier Fui C'est un sorcier Fui Ce sont des sorciers Tous les gens qui ne voient pas bien Et tous les fois C'est les mauvais Il est venu avec les mauvais yeux Toutes les personnes qui ne voient que des mauvaises choses Amen Est-ce que vous m'entendez ? Joseph Joseph A enlevé son voile Il a enlevé son voile Pourquoi ? Parce que Les égyptiens ne gardent pas de cheveux Ils ne gardent pas la barbe Il était prêt Il était prêt Je ne sais pas combien de personnes sont prêtes ce matin Joseph était prêt Je ne sais pas combien de personnes sont prêtes Parce que Dieu va vous donner une nouvelle dimension Vous ne pouvez pas rester 50 jours dans sa présence Et vous repartez de la même manière que vous êtes Non Dieu veut changer votre niveau Il veut changer votre histoire Dieu veut changer votre identité Joseph était prêt pour cela Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui Je suis prêt Dites-lui est-ce que vous êtes prêt pour cela Demandez avec votre voisin Est-ce que tu es prêt pour cela Laissez-moi vous dire Si vous voulez être un lion Si vous voulez être un lion Pourquoi vous vous comportez comme un mouton Vous voulez être un crocodile Et tous vos amis ce sont des lézards Vous voulez être éléphant Et tous vos amis Ils sont des lapins Vérifiez-vous Examinez-vous Examinez-vous Changez votre position Changez votre association Pour que Dieu vous donne une nouvelle vision Je prophétise Que Dieu ouvre vos yeux Et vous donne une nouvelle direction Je viens comme avec mes moutons d'aposte Je viens avec un mouton prophétique Je relocalise votre destinée De personne à une personne De déshonneur à l'honneur Au nom de Jésus Si je parle de vous Crier un plus grand Amen Tout n'est pas ici pour plaider les gens Tout n'est pas ici pour plaider les gens Am I talking to somebody Amen Et Potiphar et son épouse sont venus Et Joseph Sortaient Ils n'ont plus vu les pauvres juifs Ils n'ont plus vu la personne qu'ils ont appelée l'homme adultère Ils n'ont pas vu L'homme qui a été appelé fornicateur Ils n'ont plus vu L'homme qui a été appelé violeur Ils n'ont pas vu L'homme qui a été appelé faux prophète Ils n'ont pas vu Qu'est-ce qu'ils ont vu Premier ministre Joseph Le fils de Jacob Dans le pays d'Egypte Il marchait de manière majestique Il marchait avec sa tête levée La Bible dit Qu'il règnera Que tu règneras Parmi tes ennemis Laissez-moi vous dire Aucune personne Ne peut arrêter une destinée Qui est emballée par Dieu Dieu porte des vases Il a des vases Il peut renverser Des plans maléfiques Des plans maléfiques Des plans démoniaques Dieu peut renverser cela Des mauvais plans Alors laissez-moi vous dire Lorsque nous étions petits Il y a quelque chose Que j'avais vu Nous avions vu Des gens creuser Et ils couvraient L'endroit où ils creusaient Et dessus Et les animaux Pouvaient sauter Là-dessus Pour que les animaux Tombent Dans cette fosse Pour attraper Ces animaux Et la Bible dit Parce qu'il y a des gens Parce qu'il y a des personnes Qui ont creusé des puits Pour les autres Ils veulent que vous tombez Vous savez Il y a des gens S'ils savent que cet homme Va vous aider Et pendant qu'ils vont voir Cet homme Ils vont commencer à dire Des choses négatives Ils vous concernant Ils vous connaissent Dans votre présence Ils vont vous poser des questions Que eux-mêmes Ils savent que ces questions Sont compliquées Pour qu'ils puissent vous compliquer En fait Ils sont en train de vous piéger Le jour où vous rencontrerez Cet homme Qui veut vous épouser C'est ce jour Que cet ami Que vous avez Va se rappeler Que tu parles trop Ils vont me les mêmes missions Ça ce n'est pas un ami C'est un sorcier Ce n'est pas un ami Ce n'est pas un ami Tous les amis Qui te critiquent D'y valent les gens C'est les sorciers Je prie aujourd'hui Que Dieu te sépare De ses amis Que Dieu te sépare De ses amis Ce sont des tueurs De destinées Ce sont des tueurs De destinées Lorsqu'ils viennent Où vous vous serez loués Ils vont vous rabaisser Lorsque tout le monde Aclame pour vous Ils ne veulent pas Que vous soyez honorés Ils vont vous rabaisser Fouiller de ce genre De personnes Peu importe qui c'est Fouiller de ce genre De personnes Après ces cinquante jours Que Dieu vous fasse fuir De ce genre de personnes Laissez-moi vous dire Il y a la puissance Dans l'honneur Lorsque vous honorez Un insensé Il peut se comporter Comme une personne normale C'est ça la nature C'est ça la nature De l'être humain Mais lorsque vous humiliez Le sage Il peut se comporter Comme un insensé Alors quiconque Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas